... Cet atelier est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et l'Agence française de développement à travers son initiative Adapt Action. L'objectif est d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation des actions d'adaptation qui sont mises en oeuvre au niveau national. Parce que, comme vous le savez, en signant et en ratifiant l'accord de Paris sur le climat, les pays se sont engagés à mettre en place des mécanismes de transparence pour rapporter de façon régulière tout ce qui est en train d'être fait, les efforts déployés en matière d'adaptation au changement climatique, les financements reçus et comment ces financements ont été utilisés pour permettre aux populations de s'adapter convenablement aux effets adverses des changements climatiques. Donc c'est dans ce cadre que l'AFD a jugé utile d'intégrer le Sénégal dans cette initiative qui est une initiative extrêmement importante parce que permettant au Sénégal, à travers ces ministères sectoriels, de mettre en place des dispositifs, des instruments qui permettront de suivre de façon régulière les efforts d'adaptation au changement climatique. Nous sommes très heureux au niveau de l'Agence française de développement et d'expertise France de pouvoir accompagner cet engagement des autorités du Sénégal. Et c'est pour ça que le Sénégal a été choisi comme pays bénéficiaire sur les 15 pays et organisations régionales de la facilité d'adaptation au niveau mondial. Alors c'est un appui en effet technique de renforcement de capacité. Donc ce premier atelier aujourd'hui est vraiment un point d'ancrage puisqu'on a fait un état des lieux et un diagnostic sur en effet les outils, les systèmes de suivi et évaluation qui existent. Puisque l'idée c'est vraiment de construire sur l'existant et de voir comment on peut consolider ces systèmes de suivi et évaluation qui existent au niveau des différents ministères sectoriels pour intégrer l'adaptation au changement climatique. Mais la facilité d'adaptation ce n'est pas que cet appui, c'est le premier appui qui va être développé. Mais nous allons continuer à accompagner nos partenaires et en premier lieu le ministère de l'Environnement pour développer d'autres appuis, notamment au niveau local. Nous allons travailler au niveau de la vallée du fleuve Sénégal pour accompagner les acteurs de la vallée, notamment les producteurs, la SAED, le ministère de l'Agriculture, sur cette zone qui est déterminante en termes sociaux et économiques pour l'avenir du Sénégal. Nous allons également travailler sur les questions d'éducation pour accompagner les ministères sectoriels, pour intégrer ces dimensions de développement durable et de climat dans les programmes d'éducation du Sénégal. Nous allons aussi travailler sur les questions de gestion de ressources en eau pour voir comment améliorer, grâce à des solutions fondées sur la nature, les ressources en eau du Sénégal. Nous avons beaucoup d'appuis et tout ça bien sûr en partenariat parce que ces appuis ont été décidés par le ministère de l'Environnement avec l'ensemble des autres ministères sectoriels et des acteurs du Sénégal.